Et vous, quels artistes vous ont vraiment marqué ? Certes, certes, bonsoir. Comme vous, j'imagine, certains puissants auteurs m'ont marqué pour toujours et je vous propose aujourd'hui d'explorer l'univers de l'un d'eux, Marcel Gottlieb. Salut et fraternité ! C'est amusant la mémoire, les souvenirs que l'on a des œuvres qui nous touchent. Je me rappelle distinctement la première fois que j'ai vu ces mots écrits sur une page d'un recueil symboliste et je me rappelle encore mieux la toute première fois que j'ai vu ceci apparaître sur un écran. Mais je n'ai aucun souvenir de ma première visite au Louvre, ni de la première pièce de Molière à laquelle j'ai assisté et je ne me rappelle pas non plus de la première fois que j'ai eu dans les mains une bande dessinée de Marcel Gottlieb. J'imagine que ça devait être un album de Guéluron ou des dingos dossiers et je ne devais pas avoir plus de 6 ou 7 ans, mais j'ai beau fouiller dans ma mémoire, ça ne me revient pas. J'ai oublié. Et pourtant, malgré le temps qui m'éloigne de cette première rencontre diffuse avec cet auteur merveilleux, je suis certain d'une chose, Gottlieb a tout autant marqué mon imaginaire que Victor Hugo ou Steven Spielberg. Mais même si ma mémoire me fait défaut, je suis presque certain d'être rentré dans l'œuvre de Gottlieb par Guéluron. Le personnage avait déjà plus de 40 ans, mais il me semblait, au fond, ne pas avoir une ride, malgré ce que le visage de ses débuts laisse apparaître. Ça, faut admettre. Ce chien apathique, manifestement inspiré du Drupi de Tex-Avry, est né en 1964 dans le journal Vaillant, qui deviendra Pif Gadget. Et d'un personnage secondaire dans Nanar, Jujube et Piet, première série de l'auteur, il deviendra peu à peu central, sans doute parce que c'est celui pour lequel Gottlieb a le plus de tendresse. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il a un graphisme pour enfants. Il est rond, il est un peu comme Placide et Museau, comme tous les trucs qu'il y avait dans Pif. Mais les scénarios sont déjà un peu second degré. Donc les mômes, ils ne comprenaient pas. Ils voyaient ce personnage sympa, rondouillard, marrant et tout. Et puis ils ne comprenaient pas les gags. Moi aussi, je n'étais qu'un gamin et d'emblée, j'avais été frappé par l'inventivité de cette œuvre. Le quatrième mur perpétuellement brisé, le jeu avec la culture générale, l'absurde tantôt hilarant, tantôt ironique. J'avais là un condensé du travail de Gottlieb. Pourtant, ce n'est qu'après plusieurs années que j'ai compris que Guéluron, c'est Gottlieb en inversé. C'est un endormi impassible dessiné par un insomniaque déconneur. Un insomniaque qui voyait là sans doute un moyen d'être un peu moins anxieux. C'est un personnage que je manipulais bien, manipulé entre guillemets. C'est-à-dire qu'il correspondait tout à fait à mon tempérament. Ce qui peut paraître paradoxal dans la mesure où on me dit que j'ai toujours l'air hilare alors que lui, il n'a pas l'air tellement hilare. Mais justement, c'était mon contraire. A peu près à la même période, je me délectais également de l'œuvre d'un autre anxieux, René Gossini. Astérix, le petit Nicolas, is no good, j'étais fan. J'en ai déjà abondamment parlé, donc je ne vais pas m'attarder ici sur son talent, mais j'apporte cette précision pour montrer qu'il était tout à fait naturel que je me plongeasse dans le bouillonnement de sa coopération avec Gottlieb. Car très peu de temps après que Gossini avait ouvert à Gottlieb les portes de Pilote, naissaient les dingos dossiers. En parlant avec Gossini, il m'a... Je ne sais pas comment, la conversation est venue sur MAD. MAD Magazine, cette revue américaine entièrement consacrée aux pastiches, à la parodie, il m'a dit, j'ai réfléchi, et peut-être qu'on peut tenter une aventure une rubrique à la MAD. Est-ce que vous seriez partant ? Alors, je n'allais pas dire non, t'es con, mais pas à ce point-là. Il se lève, et puis il prend un crayon, et sur une feuille blanche, il écrit « Dingo dossier » et il me dit « Voilà comment s'appellera notre rubrique. » « Les Dingo dossiers », c'était pour moi une joyeuse fenêtre ouverte sur les Trente Glorieuses. Ce sont des chroniques potaches sur la vie, simplement. Ses tracas, ses étrangetés, ses moments de grande félicité. J'adorais voir les années 60 traversés par les mêmes petits soucis que ceux que j'avais dans les années 2000. Et les Dingo dossiers, c'était aussi l'occasion pour Gottlieb de véritablement forger son style graphique, qui est un subtil mélange de réalisme et d'exagération. Dans les Dingo dossiers, j'illustrais un scénario de Goscinny. Donc, je ne pouvais pas lui dire « Je ne me mettais pas de décor ». Donc, je faisais des décors. C'était pour moi très laborieux. Un jour, pour une rubrique à bras qui s'appelait « Les petits ennuis », comme le hockey, comme tout ce truc-là, il y avait un petit ennui qui consiste à se cogner le coude et ça fait de l'électricité. Il n'avait rien trouvé de mieux que de me coller un type qui travaille dans une usine hydroélectrique et qui se cogne le coude. Et alors, il a fallu que je réunisse une documentation incroyable pour voir comment étaient foutus les espèces de gros bazar. Bref, ce n'était pas mon truc du tout et juste pour un tout petit gag comme ça. Mais ça vaut le coup quand même. Et puis sont venus mes années de collège et c'est avec la rubrique à bras que je suis complètement tombé raide dingue de l'œuvre de Gottlieb. Ce n'est pas très original, mais c'est la vérité. Parce que quand Goscinny a dû se focaliser sur Astérix et la direction de Pilote qui rentrait alors dans son âge d'or, Gottlieb a continué seul la double page hebdomadaire et déjantée dans laquelle il exposait doctement les pires absurdités. Plus jeune, j'ai tellement lu ces histoires sans héros que je pouvais les réciter par cœur. Des histoires sans héros, c'est vrai, mais qui ont tout de même donné naissance à des personnages cultes. Isaac Newton, l'élève Chaperot, le professeur Burp, Bougret et Charolle, et puis évidemment la coccinelle. Moi j'adore évidemment la coccinelle parce qu'on peut lire une BD de Gottlieb et puis après se la refaire juste en suivant que la coccinelle. Petit à petit, c'est devenu vraiment un personnage qui a eu son existence propre, qui avait déjà une fonction très importante pour moi. Je me disais si je mets la coccinelle qui fait des conneries dans son coin, pour le lecteur c'est un petit bonus parce que le lecteur si ça se trouve il va dire mais les pages de Gottlieb elles sont vides. Et autre fonction de la coccinelle, c'était cette espèce de de regard de cette bestiole sur la case dans laquelle elle-même se trouvait. Gottlieb était alors au sommet de son art narratif et graphique avec un fourmillement d'idées nouvelles. Non mais regardez cette mise en page complètement chamboulée dans la girafe ou cette idée de génie dans la hyène le professeur Burp Hilard qui arrache la case en déformant sa propre bulle. Et des idées de ce type vous en avez des dizaines dans la rubrique à braques. Des perspectives exagérées, un lettrage original, un jeu perpétuel sur le cadrage, c'est tout simplement une dinguerie. Celui qui a fait ça c'est pas la moitié d'un trou de balle. Mais s'il y a bien une chose qui m'a marqué dans la rubrique à braques comme plusieurs générations avant moi d'ailleurs c'est l'art qu'a Gottlieb de se mettre en scène. Il se représente tantôt comme un énorme loser tantôt comme un génie universel mais il parvient systématiquement à nous toucher directement. Et ça de mon point de vue c'est la preuve concrète de la connivence du jeu qu'il y a entre l'auteur et le lecteur. Le personnage de Gottlieb que j'aime par-dessus tout c'est Gottlieb lui-même c'est quand il se met lui-même en scène qu'il se met en super-héros qu'il se met avec une tablette de chocolat avec des abdos incroyables qu'il se dessine avec une plume avec du vent et tout ça j'adore quand il se met en scène. Ce n'est que plus tard que j'ai compris de nouvelles choses en lisant la rubrique à braques. Gottlieb nous a parfois parlé de sujets simplement poétiques avec par exemple ses deux très belles pages sur l'enfance mais il a aussi discrètement parlé de lui. Cet enfant qui se lie d'amitié à une chèvre en chantant une comptine qu'il ne comprend pas cet enfant qui ne comprend pas davantage l'orage au loin qu'il a séparé de ses parents cet enfant c'est Gottlieb qui devenu adulte espère que sa fille n'aura pas à subir d'orage similaire à celui qui a assombrit son enfance. c'est dans cette maison là qu'habitaient les coudrets qui grâce à qui je dois peut-être la vie c'est eux qui avaient la chèvre que j'allais garder dans le bois et dont j'ai fait une inoubliable rubrique à braques en fait j'ai un peu enjolivé j'en ai fait quelque chose d'un peu romantique dans la rubrique à braques j'allais garder la chèvre c'est à dire ça consistait à l'emmener là où elle pouvait manger probablement que je devais m'ennuyer mais le soir je revenais avec la chèvre et quelques fois je restais avec elle je restais dans dans les tables un peu après tout je me sentais bien il faisait bien chaud ça sentait bon et puis voilà analysons brièvement cette double planche voulez-vous pas d'objection vous me demandez mon avis bah non c'est vrai que je suis pas obligé en tout cas ça fait jamais grand mal de décortiquer ce qui nous plaît nous avons deux planches format que Gottlieb préfère et maîtrise le mieux l'histoire est conçue comme une chansonnette enfantine avec le refrain occupant la colonne de droite la mise en page rejoint donc le propos de l'histoire et est composée pour rendre la narration très visible une première bande d'énonciation une dernière bande de chute et au milieu la comptine trois cases pivot se distinguent par leur cadrage premièrement celle où l'enfant apprend la chanson sans la comprendre deuxièmement celle où l'amitié naît avec la chèvre elle est d'ailleurs mise en relief par l'absence de cadre dans ces deux autres cases et enfin celle de la révélation sur la nature de l'orage en outre on remarque que les cases sont quasiment muettes avec seulement douze bulles qui d'ailleurs n'apparaissent jamais entre l'enfant et les adultes on comprend alors que le petit garçon isolé communique bien mieux avec les animaux et en particulier avec la chèvre la quasi-totalité de l'énonciation repose donc sur les récitatifs écrits cursivement ce qui est assez inhabituel en BD Gottlieb a sans doute fait le choix de cette écriture pour véhiculer une double idée de sincérité et d'innocence il nous parle à coeur ouvert avec la simplicité d'un enfant enfin pour ne pas être trop long notons que le trait de Gottlieb est moins exubérant qu'à l'ordinaire toujours dans ce même but de simplicité et de candeur j'imagine et dans la dernière bande très cinématographique avec ce zoom en contre-jour ce que je trouve entre parenthèses d'une grande tendresse Gottlieb se livre en espérant que sa fille passera une enfance plus douce ah et dernière remarque la coccinelle s'éclipse très vite comme pour ne pas perturber avec ses petites blagues hors de propos le ton doux et sérieux de ces deux planches alors il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire mais je me contenterais de synthétiser en disant que c'est par ce genre de planches très personnel que je me suis intéressé de plus en plus près à l'auteur derrière cette rubrique à braque alors qui était-il donc ce Marcel Gottlieb né en 1934 de parents juifs immigrés il passe les premières années de sa vie ruramais à Montmartre d'où il tirera cet accent parigot à couper au couteau quand vient la guerre il subit l'odieuse politique antisémite de Vichy et de l'occupant et un matin de septembre 42 son père est arrêté puis déporté c'est là qu'il y a eu les lois anti-juives c'est là qu'on a porté l'étoile l'étoile jaune c'est là qu'on a apposé le tampon juif sur tous nos papiers et puis c'est là surtout qu'on est venu embarquer mon père qu'on n'a plus jamais revu c'est ici qu'habitait le concierge qui a fait signe aux flics que mon père venait de partir au lieu de lui dire qu'on habitait là-bas il a dit ah le monsieur que vous cherchez il vient de sortir vous pouvez le vous pouvez le rattraper donc qu'il n'aurait pas fait cette connerie volontaire ou pas peut-être qu'il serait encore là enfin non mais il aurait vécu plus longtemps sa mère parvient à le cacher lui ainsi que sa soeur en le plaçant dans une ferme à Ruelle-Lagadelière les deux planches dont je viens de parler prennent alors tout leur sens la paix revenue ce bon élève s'adonne au dessin en autodidacte en marge de ses cahiers avec déjà un goût prononcé pour le calembour et le détournement et je tournais une page ah 15 jours ou 3 semaines auparavant il avait tourné 20 pages et il m'avait dessiné un petit bonhomme qui tire la langue un truc comme ça j'étais assis à côté de lui et on déconnait on dessinait je dessinais c'est-à-dire des jeux de mots un sourire franc je dessinais une pièce de 1 franc et puis qui souriait enfin des trucs un peu vaseux mais qui nous faisaient marrer quoi la plaisanterie fine discrète sans faire de bruit sans il était lui extrêmement sage ce talent pour le dessin lui ouvre les portes de Vaillant puis il entre à pilote parrainé par René Goscinny à qui il vouera une immense admiration la suite vous la connaissez jusqu'au début des années 70 période de grand chambardement durant laquelle il fonde avec Bretéché et Mandrika l'écho des savannes et là Gottlieb se lâche aussi bien graphiquement que thématiquement c'est Nikita Mandrika qui a eu la première fois l'idée de faire un journal tout à fait indépendant de pilote parce que il était furieux parce que Goscinny lui avait refusé des pages ça c'était son mobile à lui Marcel a suivi parce que le mobile de Marcel c'était de pouvoir dessiner des trucs pornos etc parce que c'était impossible de faire à pilote et mon mobile à moi c'était d'être avec les deux parce que c'était mes copains et je trouvais l'idée intéressante et rigolote on parle de BD adulte et c'est une notion que je réfute un peu pour moi c'était plus une espèce de libération de fantasme dont je m'étais moi peut-être pas assez libéré aux âges voulus mais pas du tout un truc BD adulte c'est de la connerie ça pour moi et il faut qu'on s'attarde un petit peu là-dessus parce que ce nouveau départ change tout en le brouillant notamment avec Goscinny cette rupture avec lui m'a m'a non seulement conduit au bord de la déprime mais m'a conduit surtout dans le cabinet du psychanalyste un jour je l'ai invité à déjeuner en fait et on a on a discuté sur un problème dont il était impossible de discuter j'essayais de lui faire comprendre un truc qu'il ne pouvait pas comprendre ou qu'il ne voulait pas comprendre et je voyais bien qu'il était malheureux et puis moi je n'arrivais pas à parler c'était affreux ça c'est un mauvais souvenir quoi qu'il en soit c'est en découvrant ces créations dans l'écho des savanes et dans fluides glaciales que de mon côté plus tard j'ai vraiment mesuré à quel point ce qu'il proposait brisait les codes certes c'était le bouillonnement des années 70 certes d'autres auteurs comme Fred ou Mandrika avaient eux aussi été très loin dans leur style mais dans ces années fluides glaciales Gottlieb révolutionne graphiquement la BD je ne crois pas que personne se soit lâché à ce point avant lui il ne s'interdisait aucune séquence scato aucun dessin cochon et cette audace me plie en deux d'aucuns diront que ça vole pas haut mais c'est mal comprendre Gottlieb parce que si certaines planches de Rall of Lee sont destinées avant tout à passer les bornes on y trouve souvent d'une part une inventivité graphique exceptionnelle non mais regardez-moi ça et d'autre part on y trouve souvent un sous-texte critique du casernement dans Hamster Jovial par exemple ou du chauvinisme bas du front dans Super Dupont la transgression est toujours féconde et puis surtout au détour des pages les plus provocatrices on trouve toujours cette culture profonde et discrète on y comprend que Gottlieb était tout à la fois un amoureux de Victor Hugo de Orson Welles et de Taxavry et depuis que j'ai lu ces pages à mes 16 ou 17 ans je suis convaincu que ces années de transgression ont beaucoup apporté à la BD car au bout du compte c'est à cela qu'on reconnaît un prodige qui maîtrise profondément son art n'est-ce pas ? a-t-il contribué à explorer changer réinventer discuter les codes du 9e art et au fond qu'est-ce que la BD ? quelle est son essence ? peut-on se passer de bulles de cases de paroles ? de quoi a-t-on fondamentalement besoin pour faire de la BD ? ce sont là de profondes questions et je vous recommande d'autres vidéos plus pertinentes que la mienne pour y répondre et là bon vous vous dites peut-être que je m'éloigne du sujet mais croyez-le croyez-le pas c'est bien grâce à Gottlieb que je me suis mis à me poser ces questions pourquoi ? parce qu'il est de ceux qui n'ont cessé de briser les codes narratifs et graphiques de la BD avec son trait tout à la fois réaliste et comique il a beaucoup beaucoup inventé depuis Guéluron sortant de son encrier jusqu'à Burpe perdu dans sa propre page depuis un Gottlieb faussement couronné de lauriers vaniteux jusqu'au Gottlieb ivre à la fois de bonheur et d'angoisse en découvrant la paternité la BD a beaucoup changé grâce à lui d'ailleurs puisque j'en parle je vous implore de lire cette double page La Boulle c'est un petit bijou que je vous laisse découvrir par vous-même il y a deux planches qu'il a fait au moment où je suis née qui s'appelle La Boulle pour moi c'est un peu comme si Mozart avait composé quelque chose pour un de ses enfants c'est quelque chose qu'il a fait en pensant à moi enfin en pensant au symbole de l'enfant par rapport au père avec tout ce qui se passe dans la tête du père et je suis très fière Bref on pourrait encore s'attarder longtemps sur l'œuvre de Gottlieb en parlant notamment de son choix du noir et blanc qui souligne une volonté de laisser la place aux traits aux dessins purs mais le temps va me manquer Aujourd'hui j'ai exploré son œuvre en long en large et en travers mais je suis certain d'avoir beaucoup encore à apprendre dans ses planches et je n'ai même pas encore découvert tout ce qu'il a fait au-delà de la BD des émissions de radio de télé et des films Le fameux commissaire Fichard un des patrons les plus prestigieux de la PJ flanqué de son fidèle adjoint l'inspecteur Charbonnier va se trouver confronter à l'énigme la plus redoutée de l'agente policière le terrible problème de la chambre close ses WC étaient fermés de l'intérieur c'est d'ailleurs ce qui donne le titre de cette bouleversante enquête les WC étaient fermés de l'intérieur Alors se pose évidemment la question de son héritage que reste-t-il de l'oeuvre de cet anxieux incapable de ne pas déconner à la moindre occasion certes les hommages appuyés de nombreux auteurs talentueux rendent compte de son influence J'ai tout de suite été fan de Gottlieb ça m'a parlé tout de suite graphiquement et puis dans ce que ça racontait ça m'a tout de suite fait marrer Pour moi Gottlieb est le pape le plus grand auteur de bande dessinée vivant Ce qui m'a beaucoup surpris c'était le dessin la puissance du dessin la drôlerie du dessin et cette façon d'apporter du mouvement qui était complètement nouvelle Gottlieb il est atypique comme tous les gens intéressants c'est-à-dire qu'il trimballe un univers très personnel J'ai tombé sur quelqu'un qui avait à la fois un univers aussi flamboyant foisonnant et qui en même temps transgressait en permanence c'est-à-dire nous donnait à nous le sentiment qu'on avait deux trois ans de plus qu'en réalité c'était vraiment une pierre fondatrice Mais au-delà de ces éloges bienvenues je suis persuadé que son sens comique est encore ancré dans chacun de ses lecteurs parce que c'est un auteur qui nous a vraiment marqué et c'est ainsi que j'achève cette vidéo d'Ittyrambique si vous voulez en discuter n'hésitez pas à passer en live sur Twitch le soir de sa sortie et puis sinon il y a toujours les commentaires je les lis tous je vous remercie pour tous vos likes tous vos partages vous êtes adorables et de plus en plus nombreux plus de 8000 c'est ouf merci une dernière chose je risque de sortir moins de vidéos ces prochains mois parce que je suis en train de rédiger ma thèse ce qui me prend un peu de temps mais rassurez-vous j'ai encore plein d'idées qui viendront en temps voulu il me reste à vous conseiller de vous plonger dans les BD de Gottlieb et puis sur ce rideau s'il s'agit de travailler sur la connerie je crois qu'on manquera jamais de matière première merci merci Merci.